Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat, la Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Mouge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de la société logiciel Pernou. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est votre entreprise ? Alors, la société logiciel Pernou est une société de développement de logiciels de calcul thermique. Donc nous sommes une société qui a été fondée il y a un grand nombre d'années, puisque les premiers logiciels que l'on a diffusés datent de 1976. Ah oui, donc on était dans les précurseurs de l'informatique. Et donc moi, je suis rentré dans la société en 1983. Et je suis thermicien de formation. Donc on a développé la partie logiciel de calcul. Et donc j'ai racheté la société en 1995, quand M. Pernou, fondateur, a pris sa retraite. Donc on est maintenant une société... Maintenant, je suis à la base depuis 27 ans dans cette société. Et donc on est spécialisé dans la diffusion de logiciels de calcul thermique. Donc à destination des bureaux d'études thermiques pour faire les simulations thermiques du bâtiment. Et également des entreprises de chauffage et de climatisation pour faire leur calcul de dimensionnement du matériel. Et aussi maintenant une branche importante qui est dans le diagnostic de performance énergétique. Donc on a une clientèle importante de diagnostiqueurs énergétiques qui permettent de faire la réalisation de tous ces calculs. Donc nous ne faisons pas de calculs personnellement. On réalise des logiciels que l'on diffuse dans ces entreprises. Vous parlez d'une clientèle importante. Quel est le chiffre ? Alors aujourd'hui, au fur et à mesure des années, on a acquis une notoriété relativement importante. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 7000 clients en France. 7000 clients en France. 7000 clients qui se partagent entre bureaux d'études, entre tri-hygiène climatique et diagnostiqueurs en gros. Et aussi pas mal de centres d'enseignement. Donc les logiciels qui sont utilisés par les professeurs pour enseigner le génie climatique aux futurs étudiants et aux futurs employés, techniciens de bureaux d'études. Vous êtes seulement basé en France métropolitaine ? Ou vous êtes aussi dans les Outre-mer ou dans d'autres pays ? Alors techniquement, la société est basée sur Belfort, le territoire de Belfort, donc dans l'est de la France. On est à 95% sur le territoire national. Et ensuite, effectivement, on a quelques licences sur les dom-toms. Et quelques licences également à l'étranger, dans les pays limitrophes. Alors effectivement, la limitation, c'est que nos logiciels sont en français, donc on se limite effectivement aux francophones. On parle ici de la Belgique, de la Suisse. Belgique, Suisse. Québec. On est frontalis avec la Suisse, donc on a effectivement... Et puis on a aussi un peu en Afrique du Nord. D'accord, oui. Et effectivement aussi, certaines localisations d'entreprises françaises qui ont des attaches en Afrique noire. Mais bon, voilà, on a 95% de notre activité sur la métropole. Sur la métropole. Quels sont les projets du moment, les innovations du moment ? Aujourd'hui, on est dans, on va dire, quand même dans le cœur de l'actualité, puisque les calculs énergétiques et les économies d'énergie sont très importants et effectivement reviennent à la mode en même temps que la hausse du prix des énergies. Les deux couvres sont quand même relativement parallèles. On a... Alors nous, on a une grosse, grosse activité parce qu'il y a eu effectivement un gros nouvellement du diagnostic de performance énergétique en 2021 qui nous a occasionné un gros surcharge de travail, d'activité. Un pic d'activité. Ah oui, un pic énorme d'activité parce qu'il a fallu refaire tous les logiciels parce que toutes les règles de calcul ont changé donc au 1er juillet 2021. Et on est également sur la partie bureau d'études avec l'arrivée à la même date quasiment de la nouvelle RE 2020 qui est en fait régie toutes les nouvelles normes pour pouvoir construire des bâtiments neufs et donc qui est entrée en rigueur le même jour quasiment que le DPE. Donc en fait, on était sur deux activités qui ont muté de manière importante quasiment à des dates simultanées sachant qu'on a un panel, nous en bureau d'études, à peu près 1500 bureaux d'études sur la France qui attendaient le logiciel à la date fadidique. Donc on a des échéances qui sont très timing importants. Donc effectivement, depuis un an, on diffuse ces nouveaux logiciels ce qui occasionne aussi une grosse activité en formation puisque comme tout éditeur de logiciels, on forme sur nos outils forcément et on forme également puisque notre cœur de métier, moi je suis thermicien comme j'ai déjà dit donc notre cœur de métier c'est la thermique du bâtiment donc faisant partie de plusieurs commissions au niveau ministériel sur les évolutions réglementaires que ce soit sur ce fameux DPE, sur l'ARE 2020, sur la rénovation on est à charge, on se donne comme mission de porter la bonne parole et de former également nos utilisateurs sur les changements réglementaires et les caractéristiques de ces nouvelles réglementations. Donc on fait une formation à la fois logicielle mais également théorique sur la réglementation thermique en vigueur. Je me pose une petite question. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés ? Nous, effectivement, la difficulté des entreprises comme nous c'est qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, on a des échéances qui sont souvent avec des termes très réduits donc des surcharges d'activités ponctuelles comme ça a été le cas depuis une grosse année. Alors aujourd'hui, on est sur ce salon Interclimat fidèle au poste parce que moi, mon premier Interclimat, je l'ai fait en 1985 et on n'en a pas loupé un depuis. Donc on est sur Interclimat depuis de nombreuses années qui est l'occasion, comme nous on est situé un petit peu excentré dans l'est de la France, de revoir la globalité ou une grosse partie de nos clients et de renouer le contact avec des gens que... Alors surtout après trois années de vision, on est tout à fait enthousiastes à revoir des gens, des vrais gens en physique. Et alors vous l'avez trouvé comment cette édition ? Écoutez, ça m'a l'air bien parti. On a eu une petite journée hier, mais c'est normal. Le premier jour, c'est toujours un peu de l'échauffement, on va dire. Et aujourd'hui, beaucoup de monde... Pour l'instant, satisfait de l'édition, ça se passe bien. Quelles sont vos attentes ? Les attentes... Alors ici, aujourd'hui, souvent ces salons, ils sont faits pour se faire connaître. Alors donc effectivement, on est sur le domaine depuis un grand nombre d'années. Donc on pense qu'il y a quand même une partie des gens qui nous connaissent. Mais disons que voilà, nous, on est surtout là pour renouer les contacts avec de nos anciens clients, revoir les gens qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années. Et puis effectivement, pourquoi pas, nouer de nouveaux contacts pour avoir éventuellement quelques démarches et quelques contacts à traiter derrière. Mais disons que le but, il est quand même de montrer à nos clients qu'on est toujours présents, qu'on est toujours là. Et toujours aussi enthousiasme sur les calculs thermiques. Merci beaucoup Thierry Maud. Je le rappelle, vous êtes gérant de la société Logiciel Pernou. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Merci. Merci.